Qu'est-ce qu'un test psychomoteur ? Depuis le début du XXe siècle, divers tests psychomoteurs ont été mis au point pour tester la dextérité humaine et les temps de réaction. Les objectifs de ces tests varient grandement, allant de la détermination des meilleurs candidats pour les chirurgiens ou les pilotes au contrôle du bon développement des enfants ou de la guérison des patients atteints de lésions cérébrales. Comme son nom l'indique, un test psychomoteur évalue non seulement l'efficacité d'une personne à effectuer diverses tâches mécaniques, mais également sa capacité à traiter et à suivre les instructions de manière succincte. Les pilotes d'entraînement qui recherchent des missions commerciales ou militaires doivent souvent passer un test psychomoteur, ou une série d'essais, afin de mesurer les temps de réaction, la coordination et les capacités multitâches. L'un de ces tests consiste à aligner des lignes verticales et horizontales constamment changeant à l'aide d'une manette de jeu afin de maintenir un réticule serré sur un écran d'ordinateur. D'autres tests incluent ceux qui évaluent les compétences de discernement d'un pilote éventuel ou même des simulateurs de vol, qui testent la coordination humain et la gestion du stress dans des scénarios réels. Un test psychomoteur spécial a été mis au point en 2006 pour sélectionner les candidats souhaitant pratiquer une chirurgie laparoscopique, ce qui nécessite une série de mouvements subtils et précis. Certaines facultés de médecine ont utilisé ce type de test pour déterminer si les étudiants avaient les compétences nécessaires pour exercer une spécialité en chirurgie. D'autres les administrent strictement à des fins de formation en simulant divers processus chirurgicaux pour permettre aux étudiants d'apprendre les procédures appropriées de manière plus pratique avant de les essayer sur de vraies personnes. Un test psychomoteur professionnel est administré au stagiaire dans plusieurs professions. Les tests sont souvent adaptés au poste à pourvoir. Par exemple, une entreprise de fabrication peut effectuer un test psychomoteur superficiel sur un candidat à un poste simplement en plaçant cette personne dans une section de chaîne de montage à grande vitesse et en lui demandant d'effectuer la tâche pendant une période donnée. Cela peut donner à l'employeur une idée de la rapidité et de l'efficacité du salarié à d'autres titres. Les médecins ou même les psychiatres et les psychologues peuvent vouloir évaluer la cohérence ou les progrès d'un patient en effectuant un test psychomoteur. Tout au long du XXe siècle, divers tests ont été mis au point pour les aider à le déterminer. Certains sont spécifiques à des tâches particulières, tandis que d'autres sont plus généralisées. Lors d'un test psychomoteur, différentes compétences de base sont testées, précision, dextérité, coordination et contrôle, temps de réaction, stabilité, rapidité et cohérence. Il existe une variété de tests rapides rapides que les experts peuvent utiliser pour évaluer ces compétences. Certains de ces tests incluent un test de dextérité à la pince, un panneau perforé de couleurs assorties ou un ensemble de petites pièces à assembler rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada